bonjour nous allons voir aujourd'hui comment gérer les langues avec polylangue au niveau de votre menu sur votre wordpress donc je pars du principe que vous avez déjà installé et activé polylangue et surtout vous avez bien paramétrer les différents langages donc si vous ne l'avez pas encore fait je vous invite à visionner mon précédent tutoriel vidéo qui vous montre justement comment activer les différentes langues une fois l'installation de polylangue donc une fois vous avez activé polylangue vous remarquerez qu'au niveau du menu rien de changé sauf si vous avez déjà créé vos pages dans les différentes langues elles peuvent éventuellement apparaître dans votre menu en double donc moi j'ai déjà fait un tri ici vu que c'est un site de test mais pas je portais les mêmes noms donc pour mieux m'y retrouver voilà j'ai fait ça avant de de faire le tutoriel vidéo afin de pas perdre trop de temps donc ce qu'on s'aperçoit surtout c'est que en fait on sait pas si si c'est en français en anglais enfin dans n'importe quelle langue bon là comme j'ai fait le tri c'est que du français mais voilà le menu faut le paramétrer donc pour ce faire donc vous vous rendez sur la page de réglage des menus dans l'onglet apparence dans votre administration wordpress et vous allez voir qu'ici vous avez votre menu qui s'est transformé voyez moi c'était main menu avant l'installation de polylangue pardon et c'est devenu donc main menu principal français et pareil avec le menu de pied de page qui est passé de footer menu à pied de page enfin footer menu entre parenthèses pied de page français donc on voit ici qu'on a que le menu français donc avant de créer le menu anglais ce qu'il faut faire aussi c'est ici dans les options de l'écran on va les activer la liste des langues la liste des langues c'est quoi c'est tout simplement vous savez le bouton qui va permettre de passer d'une langue à l'autre donc là on l'a activé dans les options de l'écran mais si j'enregistre mon menu vous allez voir ça n'a rien changé on n'a toujours pas notre liste des langues dans le menu tout simplement parce que ici en fait ça sert juste à afficher ou non les options dans la page en elle-même donc après avoir activé l'affichage vous voyez qu'il apparaît ici la liste des langues et donc c'est en fait un élément supplémentaire qu'on peut ajouter à n'importe lequel des menus qu'on gère à partir de cette page donc pour l'ajouter c'est pas compliqué vous faites comme pour n'importe quel autre élément de menu que ce soit des pages des articles des liens personnalisés des catégories ou des icônes vous cochez la case et vous cliquez sur ajouter au menu et ça vient s'afficher automatiquement en queue de peloton donc on n'oublie pas de cliquer sur enregistrer le menu et là si on renouvelle notre page vous voyez que par défaut les différentes langues s'affichent sous forme d'éléments de menu je dirais normal ce qui n'est pas forcément l'idéal surtout si votre site vous choisissez de publier en 5 10 ou plus de langues vous allez avoir un menu à rallonge ça va pas être l'idéal après voir juste français on roulait comme ça vous allez me dire c'est affaire de vous mais moi personnellement c'est pas trop mon truc donc on va voir comment paramétrer donc ce sélecteur de langues ou cette liste des langues donc dans l'administration vous allez cliquer sur le déroulé de la liste des langues et vous voyez qu'ici vous avez plusieurs options donc la première option déjà moi qui me semble important c'est de passer en liste déroulante on va enregistrer et on va voir que ici au lieu d'avoir deux éléments on va n'avoir plus qu'un seul et que les deux éléments en fait vont s'afficher sous forme de liste déroulante voyez vous avez français qui est la langue active et la petite flèche qui vous donne la liste des langues actives donc là je vais cliquer sur anglais vous allez voir que on aura rien mais c'est logique puisqu'on n'a pas paramétrer notre menu anglais c'est pas grave on fait un retour en arrière je l'ai un peu vite attendez hop 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 voilà je retourne sur anglais voilà ce que je voulais vous montrer ouais c'est qu'on est bien sur la version anglaise du site puisqu'il ya le suffixe en qui est venu s'ajouter ici voilà donc on revient un autre accueil en français s'il vous plaît voilà donc on va continuer dans les options de la liste des langues donc ici vous avez affiché les drapeaux donc on va voir que les drapeaux vont s'ajouter au nom de la langue donc le drapeau français le drapeau anglais après vous avez aussi la possibilité de n'afficher que le drapeau donc affiché le nom des langues on décoche comme ça n'a plus que le drapeau sous forme de liste déroulante j'enregistre mon menu et je vais renouveler ma page voilà vous voyez que l'on n'a plus que la liste des drapeaux ensuite foncer le lien vers la page d'accueil hop on enregistre voilà donc vous voyez que vous avez tout un tas d'options vous pouvez vous pouvez activer ou nombre moi force et la lien vers la page d'accueil je vous avoue pour l'instant je vois pas trop à quoi ça correspond et vous pouvez choisir de masquer la langue courante où les langues sans traduction cacher c'est mauvais terme normalement c'est masqué donc on va voir pour masquer la langue courante voilà bon voilà c'est dans la liste déroulante vous voyez il n'y a plus que là le français n'apparaît plus dans la liste déroulante voilà donc ça après c'est affaire de goût vous choisissez vraiment les options comme vous voulez mais vous voyez qu'ici on a vraiment on peut permettre ce que l'on veut maintenant on va voir pour la version anglaise en fait il faut créer un nouveau menu donc on clique sur le bouton créer un nouveau menu comme on ferait pour n'importe quel menu alors au nom du menu on va mettre main on va mettre en b sur créer le menu et ensuite on va venir ajouter des éléments donc bien sûr on va ajouter la liste des langues je le ferai après puisqu'on la met en queue on va faire pareil on va mettre donc la page home hop non c'est pas ça je veux je veux tout afficher voilà alors je vais mettre des pages anglaises home je ne sais plus c'est laquelle enfin bon peu importe contact voilà m on ajoute des pages menu et surtout on vient bien choisir principal anglais pour oublier d'activer la la case ici on clique sur enregistrer on renouvelle notre page et donc là on va aller voir la version anglaise et vous voyez qu'on a bien notre menu qui s'est affiché alors là pourquoi on n'a pas de page d'accueil tout simplement parce que je n'ai pas paramétré de page d'accueil en anglais donc voilà j'ai mis c'est l'accueil français mais hop donc il faudrait pas qu'il soit là par contre ici on devrait avoir voilà là on a bien une page en anglais vous voyez qu'elle s'affiche bien avec on a bien la bonne adresse contact à mon avis oui voilà c'est du français donc on devrait pas y être hop 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 je retourne en anglais mais voilà donc on a bien en fait on a ces deux pages là qui sont réellement en anglais donc je vais les supprimer les autres pour pas vous troubler à part retirer et retirer voilà je renouvelle ma page et là voilà on n'aura plus que des pages en anglais et on va aller ajouter notre liste des langues voilà qu'on va venir à paramètres paramètres pardon donc oui par défaut il vous coche afficher le nom des langues je vous rappelle qu'afficher le nom des langues c'est les langues sous forme d'éléments de menu traditionnel ce qu'on avait au début et qu'on a modifié voilà les deux éléments là donc on va venir le mettre sous forme de liste déroulante c'est toujours ce même principe affichant liste déroulante on va afficher les drapeaux par contre je vais laisser cocher afficher le nom des langues et je ne vais pas toucher les autres éléments voilà donc vous pouvez paramétrer enfin vous pouvez donner des paramètres légèrement différents d'une langue à l'autre après au niveau de l'affichage je vous recommande quand même d'afficher la même façon histoire de ne pas dérouter vos visiteurs voilà mais écoutez j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo je vous dis à bientôt ciao ciao ciao